Un visiteur en costume s'enregistre dans l'hôtel isolé de Renata dans la scène d'ouverture à la recherche de paix, d'isolement et d'évasion du monde extérieur. Il est accueilli par le directeur de l'hôtel, qui le dirige vers la chambre qui lui est assignée. L'étranger commence à placer les affaires de sa chambre dans un ordre impeccable, ce qui suggère qu'il peut avoir des tendances obsessionnelles compulsives. Il prend quelques minutes pour se détendre avant de partir et d'explorer l'hôtel, qui semble être vide. Avant de retourner dans sa chambre, il se promène dans différentes pièces, y compris la piscine et la salle de billard. L'étranger semble intéressé et perplexe tout au long, comme si quelque chose se passait dans ses pensées. Il éteint les lumières à l'approche du crépuscule et se couche, mais il ne peut pas dormir. Il allume donc la télévision, qui n'a Animal Planet que comme station. Il quitte une fois de plus sa chambre et se rend au bar de l'hôtel où il rencontre le jeune barman qui lui offre un verre. L'étranger refuse gentiment l'offre après avoir rappelé qu'il n'y a pas de boisson d'autorisé après 9 heures. Le lendemain matin, l'étranger se présente pour le petit déjeuner dans la salle à manger et prend place à côté d'une vieille femme. Il tient un livre rouge dans sa main, mais au lieu de le regarder, il scanne la zone avec un regard perplexe et intéressé sur son visage. La vieille femme tente de communiquer avec l'étranger, mais ses pensées semblent être ailleurs. Il voit Ginny, une dame, pratiquer le yoga alors qu'il se dirige vers sa chambre après le petit déjeuner. Après un certain temps à la regarder, il s'en va dès qu'elle le remarque. Il tombe sur le directeur de l'hôtel plus loin dans sa promenade alors qu'il enregistre des modèles de règles et de règlements sur un mur. Sa femme handicapée en fauteuil roulant est assise à côté de lui et continue de regarder l'étranger avec une expression troublante. L'étranger plus tard dans la journée. Il fait quelques tours puis s'effondre sur un fauteuil inclinable tout en tenant le même livre rouge. Ginny suit les traces des autres et saute doucement dans la piscine. Elle a capté l'attention de l'étranger, et il ne peut pas garder ses yeux hors d'elle. Peu de temps après, elle s'approche de lui pour s'asseoir à côté de lui et commence à parler de manière flirteuse. Il est excité par la proximité, mais avant que l'étranger ne puisse réagir, le petit ami de Ginny entre et l'éloigne. L'étranger arrive au bar de l'hôtel le soir et se voit offrir des cigarettes par le barman. Le barman remarque que de telles règles empêchent les gens de profiter lorsque l'étranger découvre à nouveau la politique d'interdiction de fumer. L'étranger prend la décision de désobéir à la loi cette fois et fume une cigarette. Depuis qu'il commence à tousser, il est clair que c'est sa première fois. En conséquence, le barman lui montre comment sentir la nicotine à l'intérieur et lui indique comment le faire correctement. Le bruit gémissant de l'instructeur de yoga de la pièce adjacente suit l'étranger alors qu'il se retire dans son lit alors que la nuit tombe. Il s'allume à nouveau par la voix, et incapable de résister à ses sentiments, il se touche. L'étranger surprend le barman en train de regarder dans la même chambre de vieille femme de plus tôt alors qu'il s'approche de la salle de petit déjeuner le lendemain matin. Cela exaspère l'étranger, qui réprimande le barman et l'oblige à partir. Mais finalement, il regarde dans l'espace lui-même et découvre une découverte surprenante. La vieille femme tente d'apaiser son mari battant. L'étranger se rend à la salle de billard après le petit déjeuner et y rencontre un locataire différent qui se présente comme un homme d'affaires. L'homme d'affaires répond par la négative lorsque l'étranger demande s'il a vu quelque chose d'inhabituel sur l'hôtel Renata au fur et à mesure que leur conversation progresse. Lorsque l'homme d'affaires remarque son expression perplexe et son désespoir, il lui offre une tablette, lui promettant qu'elle le transformera totalement le lendemain matin. L'homme d'affaires est également prêt à lui donner autant de comprimés qu'il en a besoin, mais seulement à une condition, l'étranger doit l'aider à trouver une clé perdue. Plus tard, l'étranger tombe soudainement sur la femme de chambre en retournant dans sa chambre. L'étranger essaie de lui parler pendant qu'ils récupèrent leurs objets sur le sol, mais pas avant qu'elle ne demande pourquoi il a rendu visite à Renata. La femme de chambre s'en va après que l'étranger n'ait pas répondu. Tous les invités se rassemblent dans la salle à manger le soir, où la direction de l'hôtel fait des annonces sur les plans de leur divertissement pendant qu'ils dînent. La mère paraplégique et son fils, qui se trouve être le barman, sont emmenés sur la scène pour jouer le premier acte. Le barman raconte une série de blagues terribles tout en manipulant le corps estropié de sa mère comme une marionnette. Ici, nous observons la circonstance particulière où les visiteurs ne répondent qu'après que l'étranger les regarde, comme si sa vue les poussait à le faire. La femme de chambre de plus tôt, la fille du directeur de l'hôtel, entre dans la scène après la représentation d'ouverture est terminée. Elle interprète une belle chanson qui a captivé toute la foule. La femme de chambre a une vague inattendue d'émotions lorsque la chanson se termine, ce qui fait couler des larmes sur ses joues. Le dîner est servi pour conclure la soirée, et l'étranger prend la pilule fournie. Quand il se réveille le lendemain matin, il semble être plus actif qu'avant. Il s'habille et reprend son rituel du matin. L'étranger décide d'aider l'homme d'affaires à trouver sa clé perdue par désir de plus de pilules transformatrices. Il rencontre bientôt la femme immobilisée dans le couloir et découvre qu'elle porte un collier autour du cou. L'étranger cherche dans ses vêtements dans l'espoir de trouver la clé qu'il cherche, mais trouve plutôt une bague. Il la remonte ensuite et regarde dans sa poche arrière. Il finit par localiser la clé et la sortir. L'étranger retourne alors la clé et prend les médicaments promis avant de quitter la chambre de l'homme d'affaires. Ce dernier semble interagir avec la direction de l'hôtel par le biais d'un jeu de cartes. L'étranger se conforme quand il le supplie de jouer avec eux. Le directeur de l'hôtel part faire des courses au milieu du jeu, permettant à l'étranger et à l'homme d'affaires de continuer. L'étranger profite de la situation et tourne la clé en échange d'une fiole portant une quantité finie de comprimés. L'homme d'affaires défie alors l'étranger à un autre jeu de cartes, lui offrant une autre bouteille de comprimés s'il l'emporte. Notre héros excentrique consent immédiatement, et à la stupéfaction de tous, il l'emporte, gagnant les deux bouteilles de médicaments. Plus tard dans la journée, le barman s'approche de l'inconnu alors qu'il nage dans la piscine. Le barman révèle la vérité sur la direction de l'hôtel les forçant à exécuter de telles actions lors de leur discussion de la performance de la nuit précédente. Il poursuit en disant que le manager manipule les gens en exploitant leur peur de l'inconnu pour les dominer. Le barman semble se préparer à embrasser l'étranger alors qu'il s'approche lentement tout en parlant encore. Cependant, la femme de chambre apparaît avec des serviettes pour eux et interrompt leur temps privé. L'étranger profite d'une douche tranquille le soir quand il y a un robinet inattendu à sa porte. Lorsqu'il y répond, le barman l'accueille et lui adresse une invitation pour un repas en famille. L'étranger est réticent au début, mais il y consent finalement. Il assiste ensuite au dîner familial organisé par la direction de l'hôtel. Là, il observe qu'en dépit d'être un membre de la famille, la femme de chambre n'est pas autorisée à les rejoindre. Curieux, l'étranger demande pourquoi, auquel le directeur de l'hôtel répond qu'il doit y avoir du personnel disponible. De longs écarts gênants se produisent souvent tout au long du repas, laissant l'étranger sans idée de quoi discuter. Après un certain temps, un différent sur les règles et règlements de Renata commence entre le directeur de l'hôtel et son fils. L'inconnu se lève et s'en va quand il en a assez de l'inconfort. Il entend la voix sanglotante de la bonne à minuit. Il s'approche d'elle et essaie de l'aider, mais elle s'enfuit, se plaignant que personne ne l'aide. Quelques secondes plus tard, l'étranger découvre une salle de contrôle avec un certain nombre de moniteurs de vidéosurveillance. Cela expose étonnamment qu'il y a des caméras secrètes dans chaque pièce. Avec cette nouvelle connaissance, l'étranger retourne immédiatement dans sa chambre et fouille chaque crevasse pour la caméra cachée. Soudain, la télévision s'allume et commence à montrer des images de la femme de ménage aidant à donner à l'homme d'affaires ses médicaments, donnant à la vieille femme un bain et partageant des moments intimes avec l'amant de génie. L'étranger maintenant la nette impression que quelque chose cloche dans l'hôtel dans son ensemble. Ses préoccupations l'incitent à quitter sa chambre et à vérifier subrepticement une chambre d'hôtel inoccupée. Le barman le remarque au même moment et lui donne une clé pour entrer dans la même chambre. En entrant, il trouve une variété de fournitures de laboratoire, y compris divers acides, des aiguilles, des récipients avec du sang qui en coule, et plusieurs journaux sur la grossesse et les changements génétiques. Après avoir vu tout ce qui s'est passé, les soupçons de l'étranger se renforcent car il estime que le personnel de l'hôtel et ses clients participent à une expérience illégale et immorale. L'étranger se précipite alors dans la chambre de génie où il trouve son amant injectant un produit chimique inconnu dans son corps. Après que l'étranger ait affronté son amant, le directeur de l'hôtel entre, le saisit et l'enferme dans sa chambre. Le barman pousse la femme de chambre à séduire l'étranger dans le scénario suivant. Elle hésite d'abord, mais quand il menace de brûler sa poupée bien-aimée, elle se conforme à contre. La femme de chambre naïve se dirige alors vers la chambre de l'étranger et commence à se préparer en sa présence. L'étranger choisit de quitter l'hôtel avec elle malgré le fait qu'il semble qu'il soit conscient qu'elle est contrainte. De l'autre côté, le barman informe les autres clients et leur dit d'arrêter la paire en fuite pendant qu'il observe leur mouvement depuis la salle de contrôle. Les invités entendent les nouvelles et se précipitent après la femme de chambre et l'étranger dès qu'il les voit. Leur comportement suggère qu'ils sont sous le contrôle de l'ordinateur du motel. Le directeur de l'hôtel tente d'empêcher son fils de mettre en danger tout le système hôtelier, mais le barman le contourne et enferme son père dans la salle de contrôle. Le vieil homme a du mal à s'extirper, mais ce faisant, il frappe accidentellement son crâne fort, le tuant. La femme de chambre et l'étranger sont en route vers la sortie quand l'étranger subit soudainement une crise cardiaque et tombe au sol. Il fait tous les efforts pour se lever et partir, mais juste à ce moment-là, le barman se montre et le renverse. Plus tard, les autres invités kidnappent la femme de chambre et les utilisent comme des zombies contrôlés pour la dépouiller de force de ses vêtements. Le barman déboucle alors sa ceinture et affronte la femme de chambre sans défense. Le corps sans vie de la servante est découvert sur le sol lorsque l'étranger reprend conscience dans la scène finale, le portant aux larmes. La femme immobilisée est également couchée morte à la porte de sortie alors qu'il se glisse près d'elle et la tire-la. Il chante la chanson que la servante avait précédemment chantée, d'une voix en pleurs, comme un hommage à son esprit. Laissez un j'aime à la chaîne, et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, merci.